Alors Julien Robra, vous commencez le judo en Allemagne, là où vous êtes née, vous avez ensuite déménagé en Suisse, à Genève, où on est aujourd'hui. Quel sentiment ça vous fait de revenir ici ? C'est revenir à la maison. Rien que de marcher le long de la rue et puis de venir ici, émotionnellement, ça me fait du bien, c'est un bon sentiment. Je pourrais même pas directement expliquer pourquoi parce que je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Je pense parce que j'ai souvent fait ce chemin. En plus, c'est des bons souvenirs et ça me fait plaisir de toujours revenir ici. Parce que vous ne revenez pas souvent ici, vous vous entraînez par exemple à Macolin ou à Paris ? Oui, je viens rarement maintenant ici au Chondokwan parce que en 2005, j'avais décidé de bouger à Macolin pour m'entraîner là-bas. C'est vrai que quand je suis en Suisse, je me déplace beaucoup. Je fais pour chercher des partenaires et puis pour faire les sparrings justement, on a des combats d'entraînement les soirs à différents endroits, autant près de Zurich qu'à Neuchâtel ou aussi à Genève des fois. Donc ça dépend un peu. Et puis c'est vrai qu'on est beaucoup à l'étranger pour les combats d'entraînement aussi. Et j'en parlais avant, vous êtes venu en Allemagne. Pourquoi avoir choisi de combattre pour la Suisse et non pour l'Allemagne ? Parce que j'ai grandi ici et puis qu'en fait, pour moi, la question ne s'était jamais posée. C'est que je suis Genevoise et puis c'est mon identité en fait. Maintenant dans le judo, il y a pas mal de personnes qui changent de nation pour différentes raisons. Dans le foot aussi, il y a beaucoup de personnes avec du double nationalité qui jouent pour une nation et peut-être après pour une autre. Personnellement, je me suis jamais posée la question. Pour moi, c'est mon identité. D'accord. Et au niveau personnel, dans la vie quotidienne, qu'est-ce que vous apporte le judo ? C'est une énergie ? Le judo, je pense, c'est ma personnalité aussi. Ça a contribué, ça m'a formée, je pense. J'espère dans un bon sens, mais je pense. Et puis, c'est vrai qu'en même temps, moi, j'en apprends tous les jours en fait. Pour moi, c'est vraiment un chemin de vie aussi. Et puis, des fois, il me défi aussi. C'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose qui me correspond et j'arriverai. C'est ma vie d'aujourd'hui. Et actuellement, je ne me verrai pas faire autre chose. Si je serai obligé, parce que je me blesse et que je ne pourrai plus combattre. C'est clair, mon chemin de vie changerait et puis je ferai autre chose. Est-ce que vous arrivez à gagner votre vie avec le judo maintenant ? Oui, actuellement, j'arrive à me concentrer sur le judo. C'est clair qu'il y a des phases où c'est plus facile et des phases où c'est plus difficile. Et je pense qu'en Suisse, il y a encore beaucoup de progrès à faire parce qu'on perd beaucoup de potentiel au niveau judo. Étant donné que déjà les jeunes, ils ont des charges assez importantes aussi, tout simplement pour pouvoir le faire. Et aussi les professionnels, les gens qui s'impliquent dans le judo, ils ont beaucoup de charges dans le sens où ils ne peuvent pas être juste entraîneurs de judo. C'est très, très rare. Et je pense que dans l'ensemble, pour le judo, on a encore des possibilités. Et au niveau de votre carrière, vous avez 32 ans aujourd'hui, vous êtes Nenu plus champion de Suisse. Vous avez déjà deux médailles de bronze dans vos bagages, donc de championnat d'Europe. Votre ultime combat, c'est les Jeux de Rio l'année prochaine ? Oui. Il n'y aura pas d'autres objectifs ? Non. Pour moi, c'est pendant les Jeux de Rio. En fait, c'était depuis 2012, depuis les Jeux de Londres, que je me suis projetée sur cet objectif. Et c'est un processus, en fait, parce que c'est vrai que pour l'objectif, ce qui est important, c'est tout ce qu'on fait le long pour y arriver. Et du coup, en fait, c'est vraiment chaque jour qui compte et qui est extrêmement important. Maintenant, je n'ai pas encore des projets, mais je n'ai pas encore décidé ce que je ferai exactement après. Parce que je veux me laisser la possibilité aussi de pouvoir être dans le moment et puis de me dire, voilà, maintenant, ce que je ressens, ce qui est juste, c'est ça. Une possibilité, ce serait de se reconvertir pour aider les jeunes, par exemple ? Oui, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aimerais bien m'investir là-dedans. Et puis, maintenant, sous quelle forme exactement je le ferai ? Et si je le ferai directement après ou que peut-être je vais encore faire une année de compétition pour faire encore une fois les champions du monde ? C'est des possibilités et il faut que, là, maintenant, je fais ce que je ressens maintenant et ce qui est important maintenant, ce qui compte pour moi maintenant, c'est justement de pouvoir me dédier à mon travail pour les Jeux. Et puis, après, il faut voir ce que je ressentirais et ce qui sera juste à ce moment-là pour moi. Ce sera votre meilleur feeling ? Oui, je pense que si, en tout cas pour moi, c'est comme ça. Je dois faire ce que je ressens et ce dont je suis convaincue. J'aimerais pas faire un compromis et puis devoir me dire « ouais, mais j'aurais plutôt dû faire ça ». Et aussi, le jour où je me pose une question, j'essaye de trouver la réponse et après de le faire. En 2013, justement, j'avais perdu le combat pour la place de Troyes aux champions d'Europe et puis je l'ai perdu un peu de la même façon que le combat des Jeux. Et du coup, je me suis posé pas mal de questions parce que je ressentais le besoin de changer quelque chose pour aller de l'avant, pour justement gagner ces combats-là. Et ça m'a pris du temps, j'ai beaucoup dû discuter et au final, j'ai décidé que pour faire évoluer mon judo, pour être capable de gagner ces combats-là, je vais changer de coach. C'était pas une décision facile, mais c'était une décision nécessaire pour moi. Il fallait la prendre pour avancer. Exactement. Et je suis très contente de l'avoir prise parce que je fais ce dont je suis convaincue. Et si je ne l'avais pas fait, je devrais toujours me dire « ah, mais peut-être j'aurais dû le faire ». Et là, maintenant, je ne dois pas me le dire, donc ça, c'est bien. Et vous faites partie du Team Genève qui est un groupe réunissant les meilleurs espoirs Genevois qui peuvent participer aux Jeux Olympiques de Rio, donc l'année prochaine. Quel rôle joue ce groupe Team Genève dans l'approche de CGO ? Ils avaient commencé avec le Team Genève pour les Jeux de Londres. Et pour moi, c'était une dynamique très positive et une très bonne énergie. Et aussi une fierté, en fait, de pouvoir réellement. Parce que pour moi, je représente toujours autant Genève que la Suisse quand je vais combattre. Je représente mon club aussi. Il y a beaucoup de choses qui me portent ou qui me transportent. Mais c'est vrai que d'avoir maintenant un réel Team comme ça dans la réalisation, c'est une dynamique positive. C'est une force supplémentaire. Oui, une bonne identité. Et puis, il y a un lien aussi, un réel lien, une connexion qui est visible, en fait, avec notre région. Et puis, en plus, ça donne une bonne visibilité aux sportifs Genevois. Parce que c'est vrai que le réservoir Genevois, il est grand au niveau sportif. Et il y a aussi des sportifs exceptionnels qui sont peut-être moins connus. Par exemple, je ne suis pas sûre que Luca Tramer, qui est maintenant champion du monde, soit tellement connu dans sa vie, à Genève. Je pense que dans les milieux sportifs, oui. Dans les milieux de l'aviron, certainement. Mais dans le milieu un peu plus large, dans la population un peu plus large, peut-être moins. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Parce que, aussi, des jeunes, ils vont pouvoir choisir des chemins de vie en fonction de ce qu'ils connaissent. Et s'ils n'ont pas l'opportunité ou la possibilité d'apprendre à connaître ces chemins de vie-là, c'est un peu dommage. J'en parlais avec Luca Tramer il y a peu. Lui, ce qu'il recherche, ce n'est pas forcément la médiatisation. Est-ce que, vous, votre but, c'est aussi d'être beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus connu ou pas du tout ? Non, du tout. De se concentrer sur votre sport ? Non, je pense que pour la médiatisation, c'est quelque chose qui est nécessaire quand même. Parce que, c'est de un, pour tout simplement faire vivre le sport aussi. Il faut être réaliste. Dans le judo, pour pouvoir faire des résultats, il y a une concurrence extrême. On est l'une des fédérations internationales les plus grandes du monde. On a, lors des championnats du monde, 150 nations, à peu près, qui participent. Et pour pouvoir performer lors des championnats avec une telle concurrence, l'investissement est très important. Et du coup, pour pouvoir s'investir comme ça, il faut des ressources financières. C'est nécessaire. Et du coup, la visibilité et, comment dire, la médiatisation, elle est nécessaire. Une dernière question, par rapport aux JO de Rio l'année prochaine. Après les JO de Londres 2012, quel est votre objectif que vous vous fixez pour ces JO ? Pour les JO, moi, j'ai envie de chercher la médaille. La médaille ? Oui. Tout le travail que je fais maintenant, c'est vraiment pour pouvoir chercher, être capable de chercher la médaille. Oui, j'ai changé beaucoup de choses en 2013. C'est des changements importants. Et je pense que si j'arrive vraiment à les intégrer maintenant, j'aurai encore une fois élevé mon judo. Et c'est... Oui, on verra. J'ai jamais de garantie. Mais c'est la motivation, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir être capable de gagner. Oui. J'ai... C'était magnifique d'avoir pu vivre les JO de Londres et d'avoir pu être qualifié pour ces JO. Enfin, c'est vrai que si on m'avait dit ça, il y a... C'est un rêve de gosse de participer aux JO quand même. Voilà. Si on m'avait dit ça, il y a quelques... une dizaine d'années en arrière... Oui, ça aurait été un rêve, mais je n'aurais pas pu dire... Oui, c'est clair, j'y serais. Maintenant, c'est vrai que ça me ferait plaisir d'être à Rio. Mais moi, j'y vais pour chercher la médaille. Si je ne peux pas dire avant Rio que je suis capable de chercher la médaille, ça ne m'intéresse pas d'y aller. Ça sonne un peu étrange peut-être, mais c'est comme ça. Et... Ouais, j'ai... Parce que de... comment dire... La magie des JO entre guillemets. Et puis... Aussi un peu l'idéal olympique, on peut le vivre de différentes façons. Moi, c'est con, mais quand j'étais plus jeune, rien que d'aller au lycée olympique à Lausanne, ça me donnait les frissons. Et puis, quand j'ai vu les jeux à la télé, ça me donnait les frissons. Ça me touchait, la magie, rien que comme ça, déjà. Et... Donc, c'est vrai que pour la magie des jeux, je ne suis pas obligée d'aller à Rio. Moi, si je vais à Rio, c'est pour chercher ça. On vous souhaite toutes... Merci. Une très belle année. Et puis, des beaux jeux de Rio, si vous arrivez à vous qualifier. Oui, merci beaucoup. Et tout le meilleur pour vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous.